Aujourd'hui, on a fait l'événement du Hackathon, la 5e édition, qui rentre dans le cadre du Dakar Digital Show. C'est le premier événement en amont qui annonce le Dakar Digital Show. L'idée du Hackathon, c'est vraiment pendant tout le week-end, d'aujourd'hui à dimanche, de pouvoir aider de jeunes pousses dans différentes catégories du digital et du numérique. En l'occurrence, les fintechs, l'IoT, la robotique, le social impact. Des jeunes, aujourd'hui, on avait reçu plus de 300 candidatures. On en a retenu 15 projets qui, aujourd'hui, vont hacker tout le week-end. Et au sortir de ce hacking, il y a trois projets qui seront retenus. Et on les accompagnera tant financièrement qu'en termes de petits cadeaux. Et après, aussi, dans la partie incubation et accompagnement, côté sonatel, comme côté, on va dire, de nos partenaires, genre Atos, Kiwi, Huawei, qui nous accompagnent depuis toutes ces années. Donc l'idée, vraiment, c'est que le lancement du Hackathon soit vraiment, on va dire, le top départ du Dakar Digital Show, qui aura lieu les 4 et 5 décembre, au parc des expositions de Damiagio. L'idée, c'est vraiment que ce week-end, qu'on puisse vraiment montrer, on va dire, un peu à l'écosystème numérique jeune du Sénégal, qu'il y a des jeunes pousses qui ont, aujourd'hui, de brillantes idées. Et qu'on est, sonatel est là pour les accompagner, pour les, on va dire, les pousser à mieux développer leurs projets, à mieux avoir, on va dire, des solutions concrètes qu'ils peuvent, aujourd'hui, proposer à la population sénégalaise. Donc, d'ici peu, sur nos différentes plateformes, vous pourrez voter pour l'équipe qui vous semble la plus, on va dire, la plus adaptée. Les outils d'accompagnement, c'est vraiment côté technique. On aura des mentors, on va dire, déjà, côté sonatel en termes d'innovation. On aura aussi des mentors de chez nos partenaires, genre Kiwi et Atos, Kiwi 2S et Atos. Donc, c'est vraiment, tant sur le côté technique, sur le volet marketing, sur le volet de la com, pour les accompagner à mieux exposer leurs projets, à mieux le vendre. Et sur la partie, aussi, on va dire, ils auront des mentoring en termes de, on va dire, de business plan. Comment monter son business plan, comment demander des financements. Et l'idée, c'est que, voilà, au sortir, les trois qui seront primés ce week-end vont pouvoir exposer leurs projets lors du Dakar Digital Show. Et le Dakar Digital Show, comme je dis cette année, le thème central, c'est Building and Startup Nation. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent, eux, rencontrer là-bas des investisseurs et rencontrer de potentiels partenaires qui peuvent encore les aider à mieux pousser leurs projets. Comme chaque année, en général, on essaie de les accompagner. En fonction, on va dire, du ranking. En général, les premiers sont chez Sonatel. On les accompagne pendant trois ou six mois. D'autres sont pris en stage ou en incubation chez certains de nos partenaires. Donc, voilà, mis à part le volet financier, on essaie tant bien que mal de les suivre de temps en temps, de voir comment évolue le projet et de, voilà, de les accompagner à chaque fois qu'il y a... Bon, aujourd'hui, depuis quatre ans qu'on fait le Dakar Digital Show, il y a, on va dire, il y a pas mal de hackathoniens, de la première, on va dire, de la première cohorte qui, jusqu'à présent, viennent exposer et montrer l'évolution de leur projet. Sous-titrage ST' 501